Bonjour Marc Deschamps. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université Bourgogne-Franche-Comté, membre du CREZ, le centre de recherche sur les stratégies économiques, et vous avez publié avec Julien Pénin un article dans la revue française d'économie intitulée « Construction d'une sanction, pénalité de retard à Anir-sur-Seine ». Alors je précise simplement que Julien Pénin est professeur d'économie à l'université de Strasbourg et membre du BETA, Bureau d'économie théorique et appliquée. Alors j'en reviens à votre papier, vous avez étudié les pénalités de retard à Anir-sur-Seine et en fait le point de départ de vos travaux c'est un cas assez célèbre, c'est celui des crèches à Haïfa qui figurent dans le best-seller en économie Freakonomics. Alors tout à fait, c'est d'abord un article de recherche de deux auteurs, Gnisi et Roussouchini, qui en effet est repris dans le cadre de cet ouvrage magnifique Freakonomics. Alors, quelle est cette expérience ? Cette expérience c'est qu'on avait des crèches privées et on avait des parents qui venaient chercher leurs enfants en retard. Et l'idée a été très simple, c'est de se dire, on va se tourner vers des économistes pour essayer de trouver un système de pénalités qui permette petit à petit d'avoir moins de parents retardataires. Pénalité financière. Pénalité financière, what ? Ils essayaient. Et donc l'idée, ils se sont tournés vers ces deux économistes. Et ces deux économistes, Gnisi et Roussouchini, ont proposé simplement ce que vous avez dit, c'est-à-dire une pénalité financière en disant, vous venez chercher vos enfants en retard, et bien vous avez un certain montant en dollars, en euros, etc. pour vous pénaliser. Et ce montant était fixe. Voilà, l'idée, simple, ça coûte plus cher, donc on va réduire le nombre de retards. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Exactement. Et là, patatras, c'est vrai que c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'au lieu de diminuer le nombre de retards, ça a fait monter le nombre de retards très fortement. Alors vous avez essayé de dupliquer ce cas à Anir-sur-Seine, plus proche de nous, en Ile-de-France, en banlieue parisienne. Quels ont été les résultats ? Là aussi, les retards ont augmenté ? Alors, ce n'est pas nous qui avons finalement mis en place ça à Anir. C'est la commune d'Anir qui a décidé, elle aussi, parce qu'elle était confrontée au même type de problème, sur ses temps de loisirs, des parents retardataires, de mettre en place ce type de système. Et en fait, on a exactement les résultats contraires à ce qui s'est passé pour les crèches d'AIFA. Alors comment l'expliquer ? Alors, comment l'expliquer ? Alors, tout l'enjeu de cet article avec Julien Pénin, c'est de dire, nous, ce qu'on estime, en ayant pris soin de regarder les données à Anir, on remercie d'ailleurs la mairie à ce moment-là, mais elle nous a fourni les données, on a pu regarder les cahiers de retard, on a pu voir le système qui était mis en place à Anir, et notre conclusion, elle est simple, c'est de dire, ce qui s'est passé à AIFA, c'est un système brutal, mis en place de façon complètement exogène, donc de l'extérieur, imposé de l'extérieur, avec un système de pénalité fixe. Ce qui a été fait à Anir, c'est complètement différent. Pendant un an, il y a eu des réunions pour savoir comment résoudre ce problème, avec des représentants des parents, des représentants de la mairie, des représentants des directeurs des centres concernés, etc. C'est une co-construction de la solution. Exactement. C'est un changement radical sur ce que vous dites, la construction de la solution est complètement différente, la méthode utilisée. Donc, son acceptabilité est déjà différente. Et par ailleurs, ce qu'a fait Anir, de manière très fine, c'est de dire, finalement, nous, on ne veut pas un système de pénalité unique, on veut quelque chose qui soit calé, finalement, sur les revenus des familles. Et donc, plus vous êtes riche, ou si vous êtes hors de la commune, plus vous payez cher le quart d'heure de retard, puisque 8 tarifs par quart d'heure, et moins vous êtes riche, moins vous payez par quart d'heure de retard. Mais tout le monde paye. Mais tout le monde paye. Dernière question, quelles sont les pistes de recherche ouvertes par cette comparaison ? Alors, pour nous, elles sont très importantes, d'abord parce que ce problème, finalement, se retrouve dans beaucoup d'endroits en France, des parents qui arrivent en retard, des usagers qui arrivent en retard, etc. Donc, on pense que cette co-construction pourrait être mise en place d'ailleurs. Pour ça, nous, en tant que chercheurs, on aurait besoin d'avoir, de la part des pouvoirs publics, de la part des mairies, de la part de l'Association des maires de France, on aurait besoin d'avoir des données, c'est-à-dire des gens qui viennent vers nous. Et s'ils ne viennent pas vers nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'on sait qu'il y a d'autres systèmes qui ont été mis en place. C'est-à-dire que peut-être que le mécanisme d'Anière n'est pas le meilleur. On n'en sait rien, finalement. Nous, ce qu'on aimerait, c'est finalement avoir accès à toutes les modalités qui ont été mises en place pour résoudre ce type de problème et faire des comparaisons. Et enfin, essayer de faire de l'évaluation, finalement, de politique publique, mais non pas générale, politique publique très locale pour voir quelles sont les meilleures solutions. Eh bien, merci beaucoup, Marc Deschamps, d'être venu nous présenter les conclusions de cette étude un petit peu étonnante que vous avez menée à Annière-sur-Seine en comparaison avec ce qui s'était passé dans les crèches d'Aïfa. Merci encore. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada